et salut à tous nouvelle journée à stockholm ça va être une des dernières et là il est déjà midi on va aller manger dans un foot court et cet après midi je sais pas exactement quel programme ce que on a fini bien rincer d'hier et du coup on va pas faire le programme qui était prévu on va aller dans un parc faire du vélo là on va pas faire ça on est vraiment trop fatigué je sais pas exactement encore ce qu'on va faire on va sûrement les bases balader et on va constituer ça au fur et à mesure et par contre ce soir on a un truc bien prévu qui va être sympa je garde la surprise trop marrant son petit véhicule au postiel c'est ça les trucs que je vous ai parlé hier les réglises salées c'est ça qu'il faut pas goûter surtout pas goûter ça ils ont un bonbon ici en forme de palais de hockey enfin genre je sais pas trop ce que c'est dedans mais il écrit super salé donc j'imagine que ça va être du réglisse salé encore donc je vais pas goûter je sais pas trop si c'est le fait qu'on est déjà vers le printemps été mais je trouve qu'on sent pas tant que ça l'influence du hockey ici là à cette période je pense qu'en hiver ça doit beaucoup plus se ressentir puisque c'est la saison là la saison est terminée donc du coup franchement ça se ressent pas trop on voit pas d'affiches il y a pas trop de produits dérivés ah ouais il est sympa donc là c'est le coup de cour dans lequel on va manger aujourd'hui et franchement il est super sympa autant au niveau du style que des choix ah c'est sympa en mode gradin là au niveau du choix ici il y a vraiment de tout il y a italien il y a chinois sushi ici encore il y a des burgers il y a mexicains enfin bref il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix d'ailleurs ça se voit bien sur nos assiettes mexicains ouais mexicain il ya un burrito ce qui arrive j'attends que ça sonne italien et taille c'est elle nous disait qu'en fait le suédois manger typiquement suédois ça coûte assez cher genre une trentaine d'euros le plat donc voilà ça pique un peu et c'est plus facile de manger internationales il faut trop tourner il s'appelle le k25 ouais il est vachement classe franchement bon bah on vient de finir de manger au k25 donc ouais ça se trouve pas loin de ti central en une station juste après ti central en est bien beau donc du coup si vous voulez manger un endroit bien sympa je vais pas dire pas cher vu que c'est des prix normaux 10 balles à peu près le plat mais en tout cas l'ambiance dans l'endroit est vraiment sympa donc ouais ça peut être un bon endroit à conseiller alors là on arrive dans les quartiers riches de stockholm donc on y était passé le premier jour bon là comme par hasard il suffit que je dise ça pour qu'il n'y ait pas une seule belle voiture qui passe ah si ferrari là bas il ya une ferrari là bas gros 4x4 là un porsche et là c'est c'est pareil au niveau des marques ça commence à se voir du dior du chanel etc etc que des marques ou bien sûr je vais régulièrement allez je vais essayer de faire une petite géocache là sauf que ça va pas être simple je sais pas ce que vous allez voir mais derrière moi là ici il ya un resto et du coup ça va être un peu compliqué et voilà j'ai réussi à la trouver elle est juste là la boîte donc j'ai de la chance d'être caché par ces deux poteaux là en fait vraiment pas facile d'être discret mais bon voilà ça en fait une de plus en suède c'est cool C'est pas trop le bordel ici en ville il n'y a pas l'air d'avoir trop trop d'embouteillages la vache énorme voilà voilà le côté riche de stockholm petite voiture en toute modestie avec le sac laissé dedans normal alors là en fait on était venu visiter ça donc c'est un marché intérieur c'est joli à l'ancienne sauf qu'en fait c'est en rénovation donc c'est fermé et c'est remplacé par ce grand bâtiment donc on va quand même aller dedans et aussi je vous montre une belle église voilà je ne sais pas pourquoi je la montre fin si parce qu'elle est belle voilà bon bah là c'est sûr ça fait pas du tout à l'ancienne ça fait plus moderne c'est sympa ça me rappelle un peu là où on avait été avec la chérie ça te rappelle pas là où on a été pas loin de celui-ci n c'est les petits sommes commerciales ça faisait marcher ça c'est un peu pareil ça fait pas plus chic celui-là ouais ça fait plus chic et plus grand surtout alors nous voilà revenu à slussen donc on était déjà venu une première fois mais en fait on revient parce que le reste de la famille n'avait pas vu et vu qu'on suit pas notre programme d'aller faire le parc à vélo parce qu'on est crevé on revient faire sur scène mais cette fois comme il ya christelle peut-être qu'il va nous montrer des petits endroits qu'on n'avait pas vu en tout cas la dernière fois il y avait déjà beaucoup de monde mais alors là c'est encore pire c'est vraiment blindé 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 donc c'est reparti pour cette seconde exploration de slussen Vite c'est bon on a volé un enfant on se casse Un petit suédois Surtout qu'avec son truc marinière là ça veut pas du tout suédois mais bon il a des yeux clairs il est blanc Ouais c'est un bébé quoi 1,2,3 Je me souviens plus du nom ça s'appelle comment déjà ce truc cannelle boule c'est ça ça c'est à une spécialité suédoise à la cannelle ils mettent beaucoup de cannelle ici voilà Là par rapport à la dernière fois on a été un peu dans les rues adjacentes de slussen et donc un peu sur le côté on est même un peu plus bas que slussen et ça fait beaucoup plus populaire ça fait beaucoup plus hipster un peu appui là ça fait carrément carrément à l'ancienne on se croirait presque à skansen les maisons à part le digicode là ici il ya vraiment pas mal pas mal d'heures l'est c'est pas la première courte Trop chelou mais qui il a son balcon mais à lui tout seul il ya aucun autre balcon moi je vais au balcon ok et voilà en fait on est de retour à skansen je déconne on est toujours pas très 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 loin de slussen et donc on a plein de maisons typiques comme ça là c'est vraiment classe Sauf que là c'est habité par par des vrais gens belle église là il ya surtout masse de monde qui est posé c'est un truc de ouf du coup si vous voulez vous posez vraiment pour boire un coup dans un endroit sympa avec les maisons typiques et tout bah c'est vraiment ici qu'il faut venir tout le monde se retrouve là c'est un truc de ouf Alors en fait la surprise de ce soir ça aurait été de voir un rassemblement de voitures américaines anciennes et récentes juste derrière moi là et devant normalement sur toute la rue il devait y en avoir et ensuite on aurait dû finir la soirée en mangeant au hard rock café à côté mais on sait pas pourquoi il y en a plein qui passent voilà comme elle là mais il n'y a pas le rassemblement comme il y a habituellement Du coup on sait pas trop est ce qu'il est trop tôt ou est ce qu'il est trop tard Sur le google suédois ils ont une petite image pour l'ouverture de la coupe du monde alors que nous en france on n'a pas ça on s'en fout de la coupe du monde de hockey Ah ouais les voitures franchement un peu déçu ça devait être le point clé de cette vidéo et au final il n'y avait pas eu bah si on en a vu mais c'était pas le gros truc On en a vu c'est pas le premier vendredi du mois mais c'est le dernier samedi du mois donc fatalement ça marche pas donc du coup je sais pas trop ce que va donner cette vidéo mais bon pour nous c'était une journée de pépère vu ce qu'on a fait hier de toute façon il nous fallait ça On va peut-être coupler cette vidéo avec celle de demain parce que demain c'est le départ ah oui et demain on fera un petit débriefing aussi de de ce voyage à stockholm vous dire ce qu'on a pensé salut les amis bon bah voilà dernière journée à stockholm là on va devoir trimballer toutes nos valises jusqu'à un petit resto à côté du métro on va manger ensuite on ira en centre-ville moi je vais acheter ma crosse de hockey on va faire un petit dernier tour vous faire un débriefing de l'aventure et bah ensuite on sera terminé la fin de cette série de vidéos à stockholm en suède j'espère que ça vous aura plu Bon ça y est on a posé les valises dans un espresso house ça c'est cool donc les autres ils sont posés et ils gardent les valises et moi je... ouais c'est ça, gardez nos valises et moi je vais en profiter pour aller acheter ma crosse du coup depuis le temps que je soul tout le monde avec ça 50% of everything in the store ouh elle a des jerseys c'est quoi ? elle est bien bien sympa cette petite boutique américaine là il y avait 50% sur tout le magasin donc ça peut valoir vraiment le coup ils vendent beaucoup beaucoup de choses il y a des trucs je me demande bien ce que c'est C'est quoi ? Non Et là on vient de sortir la boutique kawaii et bien sympa aussi pas mal de bouffe vraiment typiques japonaise là vu qu'on va aller Planis la Corée bientôt fin août. Je pense que là on va vraiment craquer sur tous ces produits Parce que ça sera, bon il est pris le coup donc ça sera pas excessivement cher Je pense qu'on va faire n'importe quoi Et voilà nous voilà Arrivés, enfin Bon je vais choisir une crosse, c'est exactement les mêmes Qu'à Globen sauf qu'ici ils sont 2 euros, bon ils sont un petit peu mon beau Bon bah voilà j'ai acheté cette crosse Donc une Reebok 10K Bon c'est une crosse à 20 euros, c'est voilà, comme je vous l'ai dit Plus pour le principe d'en acheter une En Suède et de me dire Qu'elle vient de Suède, que vraiment m'acheter une belle crosse Bon bah voilà ça va être la fin De ce voyage à Stockholm en Suède Donc on va vous faire un petit debriefing De ce qu'on a pensé De cette semaine Bah déjà pour ma part je trouve que c'est une belle ville quand même Franchement les bâtiments, tout ce qu'il y a à voir C'est beau, les gens sont calmes La ville est calme, c'est pas très bruyant Sympa, ils parlent bien anglais, donc ça c'est très très agréable On a eu grave grave De la chance avec le temps, donc je pense que ça doit être quelque chose de revenir En hiver Pour redécouvrir la ville en hiver Moi j'aurais dit que 5 jours pour Stockholm pur Ça suffit Sauf si vraiment vous voulez faire à fond les magasins Parce qu'il y a moyen de faire vraiment à fond les magasins Ou des activités bien particulières Sinon 5 jours de visite ça suffit Après faut peut-être aller Un petit peu plus loin dans l'arrière pays Mais dans ce cas là il faut une voiture Et dans ce cas là il faut une voiture D'ailleurs en parlant des transports, ultra simple à utiliser Il y en a tout le temps, enfin franchement Les transports c'est aucun problème Alors après c'est vrai, merci Alors les gens ils s'arrêtent tous au passage piéton ici Ça c'est cool C'est vrai que la vie ici est assez chère La vie ici est assez chère Les restos c'est au moins 10 ou 15 euros Mais bon après c'est comme en France en fait Au niveau de la conversion, les objets sont au même prix qu'en France Mais avec la conversion ça vire un petit peu plus cher de quelques euros Après il y a des choses qu'on ne trouve pas en France Donc ça peut quand même valoir le coup Moi c'est un voyage que je pourrais refaire mais en hiver Revenir en hiver pour voir Et aller dans l'arrière pays C'est ce qui nous a manqué là Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé Les 5 jours c'était vraiment sympa Mais pas au point de revenir Moi je ne reviendrai pas à cette même saison Je pense qu'on a fait le tour Donc voilà écoutez les amis ça sera tout J'espère que cette série de vidéos vous a plu Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire A partager et à vous abonner Puisque il y aura des courses qui vont arriver dans l'année Mais également d'autres voyages Parce qu'on a la Corée du Sud de prévu cette année En tout cas moi je vous remercie vraiment D'avoir suivi cette série de vidéos Et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines aventures Salut les amis Ciao Bisous bisous